Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ! On se retrouve sur cette vidéo pour vous présenter mes lectures préférées de cet été 2022. J'ai lu 19 titres dont beaucoup de livres issus de la série Le Club des Baby-sitters dont j'ai enfin pu terminer la relecture. Et parmi toutes ces lectures estivales, 6 ont retenu mon attention. Comme pour toutes mes vidéos de type bilan de lecture, j'ai listé toutes mes lectures faites durant la période afin d'infiner la sélection en ne gardant que mes titres préférés, mes lectures marquantes, ces lectures qui m'ont fascinée du début à la fin. Et pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, j'ai réduit au maximum cette liste pour éviter de vous présenter plus de 10 titres. Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery aux éditions Toussaint l'ouverture. Anne et Gilbert sont mariés. Ils ont quitté Havenly pour s'installer dans un village de pêcheur où Gilbert pratique la médecine. Ils vivent dans la maison de rêve d'Anne dont l'existence est parsemée d'incidents parfois drôles, parfois tragiques, toujours émouvant. Dès que l'un des livres est disponible en précommande, je me précipite auprès des éditions Toussaint l'ouverture pour me procurer la suite des aventures d'Anne Shirley. Une fois n'est pas coutume, le livre a été une fois de plus très vite acheté et très vite lu. Il n'a pas fait le long feu dans ma pile à lire. C'est un cinquième tome des aventures d'Anne Shirley qui m'a séduite du début à la fin avec une couverture sublime qui est à l'image du texte qu'il renferme. Un tome très atypique puisqu'il sent bon la fin de l'été avec ses embruns et son caractère plus ombrageux et mélancolique où seule la personnalité atypique d'Anne donne des éclaircies fabuleuses au récit. Un texte toujours aussi soigné et contemplatif, des thèmes matures, une atmosphère entre douceur et amertume, des conversations intimistes et passionnantes, le quotidien d'Anne à Four Winds m'a totalement embarquée. Je suis donc impatiente de découvrir le prochain tome qui devrait sortir il me semble au mois de novembre. Les Colombes du Roi Soleil, tome 15, le défi de Diane d'Anne-Marie Despladuc aux éditions Flammarion Jeunesse. Depuis son entrée au pensionnat de Saint-Cyr, Diane se sent très seule malgré la présence réconfortante de ses nouvelles amies. Lorsqu'elle apprend que son cousin s'est emparé du domaine familial en chassant sa mère et son frère, elle n'écoute que son courage et décide de voler à leur secours. Se battre comme un mousquetaire ne lui fait pas peur. Le livre surprise, je ne m'attendais pas du tout à une nouvelle parution pour cette série que je pensais terminer. J'avais parlé de la série des Colombes du Roi Soleil qui est une de mes séries historiques préférées et ce tome relance totalement la saga. Avec de nouvelles colombes, de nouvelles thématiques explorées, je suis curieuse de savoir si d'autres tomes suivront ou pas. En attendant, le défi de Diane est un bel hommage aux trois mousquetaires sans l'imiter ou le plagier. Diane nous transporte dans un voyage palpitant avec des thèmes intéressants à travers un récit d'aventure et d'amitié dans le but de se venger et pour cela, elle va côtoyer des aspirants mousquetaires et apprendre à se battre. Un récit très bien écrit, avec des personnages sympathiques à suivre, une histoire dans laquelle il est agréable de se plonger et j'ai passé vraiment un très chouette moment de lecture. Jefferson et Jefferson fait de son mieux de Jean-Claude Mourleva aux éditions Folio Junior et Gallimard Jeunesse. Jefferson, jeune hérisson plein d'entrain, vit au pays des animaux. Ce matin, il se rend chez le coiffeur car il est grand temps de se faire rafraîchir la houppette. Mais en arrivant au salon définitif, Jefferson découvre une scène terrifiante. Edgar le blaireau, son coiffeur, est par terre, une paire de ciseaux plantés dans la poitrine. Qui a commis ce crime abominable ? L'enquête le mènera jusqu'au pays des hommes, hélas. C'est une vraie pépite en matière de littérature jeunesse qui parlera également aux adultes. Jefferson, c'est un concentré d'aventures rocambolesques avec des sujets très graves, une plume pétillante et malicieuse, avec un humour bien travaillé, le tout incarné par des personnages haut en couleur et des illustrations merveilleuses. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les deux tomes du petit hérisson qui se retrouvent dans des situations périlleuses et incroyables. C'est élégant et plein de vie, adorable et pourtant grinçant, avec des sujets loin d'être faciles comme la défense des animaux et les abattoirs ou encore les sectes, avec une plume qui est toujours juste et décalée. C'est un joyeux tintamarre qui se savoure sans modération et qui m'a plongé dans une jolie bulle hors du temps. La lumière des profondeurs de Francese Ardinge aux éditions Gallimard Jeunesse. Depuis leur enfance à l'orphelinat, Ark et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'Abysse. Mais un royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens et à ceux de l'humanité tout entière. Comme tous les romans de Francese Ardinge, le roman est aussi brillant que terrifiant, très bien écrit avec une ambiance très sombre. J'ai beaucoup aimé explorer les fonds marins avec des thématiques très liées à la religion, à l'amitié, à tout ce qui entoure la science et la piraterie. C'est très complet, j'étais complètement à fond dedans pour comprendre toutes les petites notions, épier les moindres détails, analyser chaque personnage. Tout est précis et recherché. L'histoire est très chouette à suivre avec beaucoup de rebondissements, de révélations, tout un rythme entre action et contemplation, avec des personnages attachants, un style d'écriture magnifique. Les romans de Francese Ardinge sont sombres, matures, lumineux, ils ne laissent pas indifférents et celui-ci égale presque le coup de cœur que j'avais eu pour l'îlot mensonge. The Prison Healer, tome 1, la guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni, aux éditions Hachette. Le message était clair, ne la laisse pas mourir. Nous arrivons, le souffle coupé qui va se répéter en boucle, ces deux derniers mots. Nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer, enfin. C'est un très chouette roman que j'ai pu découvrir grâce aux éditions Hachette et au site Babelio. Il est passionnant pour son univers fouillé et riche, bien exploité à travers l'intrigue de ce premier tome. Univers et intrigue sont, par ailleurs, servis par une plume addictive et travaillée. Et ce que j'ai aimé le plus, c'est la manière dont le récit est conté. Le rythme est très intéressant, et la manière dont tous les éléments se nouent, se complexifient et gagnent en intensité au fil des chapitres est assez brillante. Les personnages sont sympathiques à suivre, les révélations et rebondissements sont bien choisis, et ce huis clos au cœur de la prison de Zelendorf s'avère prenant, loin d'être rose et facile pour tous les protagonistes. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir gardée jusqu'au bout. Je ne change pas mes habitudes concernant les vidéos booktube. Vous aurez en description sous la vidéo, les liens vers mon article de blog, ou les news Patreon et Tipeee, et tous ces articles identiques, pour le coup, vous donneront tous les titres cités, ainsi que quelques informations à leur sujet, pour en savoir un peu plus. Et surtout, ils vous donneront les liens vers mes avis plus complets, ou sur les fiches Livres Addict et Babelio, qui sont deux réseaux livresques. Et sur ces deux sites, vous pourrez retrouver d'autres avis que le mien, pour vous faire une meilleure idée des livres en question. Si cette vidéo vous a plu, sachez que j'ai toute une série de vidéos lectures, qui sont regroupées intégralement dans la playlist booktube, que vous pouvez retrouver sur le petit « i » qui va apparaître juste en haut, ou bien en dessous dans la description. De plus, il existe toute une batterie de possibilités en fonction de vos envies, de votre emploi du temps aussi, et surtout de vos moyens. A vous de faire votre propre ratatouille, sachant que ces liens vont des réseaux sociaux au soutien financier, en passant par la boutique Etsy, le blog, ou encore mes histoires à lire en ligne. Quant à moi, je vous laisse ici, en vous souhaitant une excellente journée, soirée, week-end, semaine. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatif. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...